Musique Voilà, alors j'ai posé mon scotch pour faire ma découpe, hein, pour faire mon réchampi, je vais passer un coup de brosse, comme j'ai que deux panneaux à faire, je passe avec un coup de brosse direct, un petit coup de rouleau, avec les petits rouleaux, on appelle ça les pâteaux de lapin, pour ne pas faire de traces de poils, de brosse, je vous montre, pour faire mes découpes, j'utilise un petit rouleau comme ça, ça me permet de ne pas avoir de traces de brosse, alors malgré tout, je passe un coup de brosse vite fait, et après je double, vite fait, tout mon vite fait, hein, avec le petit rouleau comme ça, il faut aller assez vite, pour ne pas avoir de reprise, et il faut éviter quand on travaille à la clinique, que ce soit pour les murs ou le plafond, il ne faut pas le courant d'air, il ne faut pas ouvrir les fenêtres, voilà, je pense que c'est logique, puisque c'est une peinture qui sèche assez vite, il faut éviter de revenir trop en arrière sur son travail, sinon vous faites des reprises, voilà, bon ben, maintenant il faut, il faut aller, il faut appliquer maintenant, maintenant il faut appliquer, voilà, donc là je vais faire ma découpe, alors brosse, On va aller Avec le scotch, on peut même directement passer, on fait la découpe, on peut dire, Oh bien, bien, rent portraits, малыш, альsame Hop, 1,5 km Hop, 1,5 km Hop, 1,5 km de l'autre côté, maintenant, puisqu'on est sur deux panneaux. Quand on a eu du carrelage au sol, ce n'est pas la peine de protéger le sol. Quand on est sur de l'acrylique, on travaille avec de l'acrylique, on prend une serpilière bien mouillée, on mouille préalablement bien le sol. Comme ça, toutes les éjections de peinture ne m'adhèrent pas au sol. Après, vous passez à une serpilière bien humide et vous avez le sol nickel. Moi, j'ai mouillé le sol par principe, mais comme, de toute façon, au sol, il va y avoir du liège, une isolation phonique avec un parquet flottant, ça n'a pas trop d'importance. Quand on est sur du carrelage, vous mouillez bien le sol quand vous travaillez avec de l'acrylique. et c'est aussi bien. Maintenant que j'ai fait la découpe à la pâte de lapin, je vais directement pouvoir attaquer avec un rouleau assez conséquent. On est sur un rouleau large avec des poils de 13 mm. On appelle ça des fibres. Des fibres de 13 mm. Moi, j'appelle ça des poils. Voilà. Voilà. Le rouleau. C'est la même chose. Bien sûr, il faut pareil. La même technique. On prend la perche. On bloque son rouleau. Hop. On bloque le rouleau. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Alors, je vais quand même vous montrer quelque chose. Voilà. Ça, c'est un petit rouleau classique. En général, les particuliers utilisent ce genre de rouleau. Et moi, voilà. Il est quand même plus large. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ça permet de travailler plus vite. Et plus on travaille vite, et moins on a de risque de faire de reprises. Voilà. La clinique, ça se travaille assez vite. Il ne faut pas traîner. 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 Allez, on est parti. Un peu plus. alors vous voyez vous partez un peu devant et après vous prenez un peu en arrière et une fois que vous avez bien appliqué vous la rendez au bruit du cou après vous pouvez lisser un petit port alors vous partez un peu devant et après vous prenez en arrière et vous repartez de là alors je rappelle quand même que quand c'est de la vague on lisse vers le haut et là comme c'est de l'acquillique qui sèche relativement vite le sens de lissage n'a pas d'importance en ce moment vous pouvez très bien lisser de haut en bas puisqu'on est sur de l'acquillique et ça sèche relativement vite on n'a pas ce problème de boule c'est bon c'est bon pour une étagère il y a des chevilles avec des pointes j'ai mis des cure-dents j'ai mis des cure-dents dans les trous des chevilles pour pouvoir les repérer une fois que la peinture est terminée comme ça ça me permet après de remettre des fixations pour le miroir parce qu'il va venir un miroir avec en dessous un bâche voilà je vous montrerai c'est bon alors ce qu'il faut savoir quand on peint c'est on met une impression avant voilà on met une impression on fait la révision des enduits après on met une sous-couche et après une couche de finition si vous faites une impression et qu'après vous mettez la sous-couche et après vous refaites des enduits là vous allez avoir des embuts au niveau de la couche de finition si c'est de la satinée ou de la satinée velour ça va se voir si c'est de la mate ça va se voir mais beaucoup moins ça se verra quasiment pas avec de la mate mais avec de la satinée ou de la satinée velour c'est-à-dire entre le mate et la satinée ce qu'on appelle velour c'est entre les deux en fait vous allez avoir des embuts c'est-à-dire des des parties mat vous allez avoir des tâches des tâches mat sur le mur alors il ne faut pas faire des enduits avant de passer la couche de finition les enduits se font avant l'impression ou après l'impression quand on fait des révisions on peut faire des révisions de réviser des enduits et après on met une sous-couche la sous-couche va permettre si vous voulez de rendre les reprises que vous avez pu faire à l'enduit ça va les rendre moins poreuses moins absorbantes si vous mettez la sous-couche et après vous passez la couche de finition là vous n'aurez pas d'embut voilà tout le monde ne le sait pas ça c'est c'est pas joli à voir si vous mettez de l'enduit et que vous mettez la couche de finition derrière je vous garantis que c'est pas joli vous allez avoir des tâches alors une petite technique aussi c'est quand vous faites un plafond ou voilà vous avez un sol carré le fait de fermer les fenêtres il ne faut surtout pas ouvrir les fenêtres le fait d'avoir les fenêtres fermées et d'avoir si le sol est carré d'avoir humidifié le sol vous faites une atmosphère humide voilà les micrométrie de la pièce est humide donc votre peinture sèche moins vite et vous avez une finition une belle finition voilà vous avez moins de risque de faire des reprises même l'été parce que quand il fait chaud le fait d'avoir les fenêtres fermées et le sol humide vous avez un pourcentage d'humidité dans l'air qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid le pourcentage d'humidité dans l'air voilà quand il fait chaud ben c'est qu'il fait chaud humide c'est comme quand vous êtes en Chine vous avez la peau qui brille parce que vous avez toujours la peau moite parce que l'hygrométrie n'est pas la même qu'en France il y a beaucoup plus humide là-bas nous sommes dans des pays tropicaux l'hygrométrie est plus humide la pièce l'air tout ça est humide c'est pas trop mal tout ça alors cher aviondocteur je vous invite à visiter mon site www.obetravo.fr et également à vous abonner sur ma chaîne youtube et bien sûr un pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo voilà et je vous dis à très bientôt alors ça c'est pas dans le bon sens il faut quand je dis à très bientôt il faut que vous mettez le sens vers l'objectif on la refait attendez on va la refaire on va la refaire voilà voilà vous le voyez bien alors cher je vous invite à visiter notre site www.obetravo.fr et à vous abonner sur notre chaîne youtube et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo et je vous dis à très bientôt un pouce bleu je vous dis à très bientôt yo à très bientôt Sous-titrage ST' 501